on appelle la vigne marogne parce qu'elle a des feuilles qui ressemblent un peu à des feuilles de vigne donc c'est une rosacée et des fleurs blanches voilà qui est plutôt lianaissant qui monte sur les arbres et qui a tendance à effectivement les étouffer qui cause beaucoup de dégâts parce que sa capacité à grandir est extrêmement importante à se multiplier également et donc c'est comme une plante qui a des super pouvoirs comparé à nos espèces indigènes et donc sa capacité à grandir énormément très vite à recouvrir les arbres fini par par étouffer la forêt l'ensemble des partenaires sur l'île ont mis en place une lutte on appelle ça la lutte biologique donc c'est utiliser un insecte qui est un insecte dans l'origine de cette plante qui arrive à la consommer voilà mais par contre le gros souci c'est qu'il faut que cet insecte soit spécifique à cette plante donc au raisin marron donc il a fallu faire des analyses des études au préalable de tests de spécificité pour pour voir qu'elle consomme que cette plante qui nous pose problème et non pas les autres plantes qui est dans la même famille localement donc c'est un c'est un petit insecte qui ressemble à une petite guêpe de couleur bleue et donc cette guêpe là vient pondre dans les nervures de la feuille et après les larves lorsqu'elle se développe va glisser sur le rebord du lin donc sur le rebord de la feuille et va grignoter toute la feuille et donc on va retrouver simplement que le réseau de nervures lorsqu'une feuille est attaquée par cibdela et donc c'est vrai que ça va limiter pour cette espèce ça va limiter son recouvrement foliaire donc ça va permettre de faire des puits de lumière en forêt et ces puits de lumière l'espoir qu'on a et d'où le d'où cette thèse c'est que ça permette de relancer une dynamique au sein de nos forêts l'espoir